Qu'est-ce qui devient Gilles ? Qu'est-ce qui devient ton frère ? Pourquoi on ne le voit plus en télé-réalité ? Eh bien, Gilles n'est pas comme les autres. Gilles est un médecin au jour d'aujourd'hui. Il a sa vie, il aime sa discrétion, il aime sa petite vie tranquille. Ce n'est pas un mec fait pour la télé-réalité, tu vois. Il n'aime pas les ragots, il n'aime pas les disputes, les machins, les trucs avec les filles, les histoires. Il n'aime pas ça. Lui, il est tranquille et c'est tout. Il l'avait bien vécu cette saison-là ? Il l'avait bien vécu parce que par chance, il a trouvé son histoire d'amour avec Oksana à l'époque. Donc, ça s'est super bien passé et j'ai été super contente. C'est une histoire qui a duré trois ans par la suite. Quand même. Donc, c'était vraiment quelque chose de sérieux, tu vois. Mais il avait bien vécu, ouais, parce que voilà, lui, il était focalisé sur sa relation et puis tout le reste, le blablabla, il ne calculait pas, quoi. Quels sont tes rapports, toi, avec Oksana ? Avec quel œil tu as vu leur rupture ? Je crois que tu l'aimais beaucoup. Je l'aimais beaucoup, je la considérais vraiment comme ma petite sœur. Après, lors de leur rupture, moi, j'étais à Dubaï à ce moment-là. Donc, je l'ai vécu vraiment, enfin, de très loin. Mais ouais, j'étais un peu triste, quoi. J'étais un peu triste parce que je l'aimais bien. Et le seul truc que j'ai toujours dit à mon frère, c'est qu'ils étaient trop jeunes quand ils se sont connus. Elle était trop jeune, du moins. Elle avait 18 ans. Donc, c'était un bébé. Et donc, voilà. Donc, ils n'ont pas vraiment vécu leur histoire d'amour comme ils auraient pu la vivre au jour d'aujourd'hui, si c'était connu au jour d'aujourd'hui. Il y avait Beverly aussi qui était venue pour ton frère. Alors, perso, moi, je n'ai rien contre elle parce que je ne la connais pas. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, elle est venue. Je ne la connaissais pas avant. Mais je ne l'ai pas rencontrée parce que moi, j'étais partie à ce moment-là aussi dans Les Princes. J'étais déjà partie. Et elle, elle est venue pour mon frère. Donc, face à Oksana, il me semble. Donc, elle a commencé à faire son show, etc. Mon frère, forcément, lui, il ne peut pas faire son blanc. Donc, il lui a dit en tout bien et en toute honnêteté, en tout tranquillement et tout. Je suis désolée. Enfin, moi, j'ai Oksana dans ma tête. Elle, forcément, je ne sais pas ce qu'elle en a fait. Elle a dû en faire des masses, etc. Donc, du coup, ça fait comme un petit clash avec elle. Donc, elle avait le seum qui l'était. Et le seul accrochage que j'ai eu avec elle, c'était sur les réseaux sociaux. Enfin, à l'époque, sur Twitter. Parce qu'elle avait dit un truc que j'avais vu sur une interview qu'elle avait faite avec un autre chroniqueur à l'époque. Elle avait insulté mon frère alors que mon frère, c'est impossible qu'on l'insulte. C'est le mec le plus gentil au monde. Il te donnerait son cœur. Et quand elle avait marqué ça et tout, j'avais renvoyé un Twitter en lui disant… Un tweet ? Un tweet, oui, en lui disant « Ah ouais, tu veux insulter mon frère ? Si je te crois, je vais t'apprendre à insulter mon frère. » Et donc, du coup, après, ça a fait des blabla, ouais, j'ai peur aussi, ça… Je connais les blablas sur Twitter. Je dis « Ok, d'accord. » Moi, je suis sur Dubaï, donc je ne parle pas. On verra bien si un jour on se croise. Mais bon, après, voilà quoi. En 2015, on était tellement tous plus puéris, là. C'était vrai. En 2015, c'était… Ouais, c'était… Autre chose. C'est la télé-réalité, ce n'était pas la même. C'était les gens, ils venaient vraiment dans… Ils étaient neutres, tu vois. Ils étaient genre… Ils y allaient, mais vraiment pour faire latéralité, pour rencontrer des gens. C'était trop naturel. C'était fluide. Il n'y avait pas tout ce calculage derrière. Certains, à l'époque, je m'en souviens, étaient très calculatrices, calculateurs, etc. Mais je ne sais plus. Enfin, je n'avais fait que les princes de l'amour. Mais c'est vrai que oui, à l'époque, je ne m'étais pas entendue avec Mila, tu vois, à l'époque. Parce que c'est vrai que depuis le début, je la trouvais super très calculatrice, tu vois. Elle savait ce qu'elle voulait faire. Elle savait à l'époque où elle allait aller, tu vois. Tant mieux pour elle. Mais moi, ce genre de personne trop sur les côtes des caméras, des marchands, à l'époque, ce n'était pas possible. Mais voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est devenu que comme ça, j'ai l'impression. Que comme ça. On est d'accord que je n'étais pas au courant que tu allais dire ça sur Mila, Jasmine ? Parce qu'après, on va me le reprocher. Ah non, pas du tout. Ah non, mais moi, je raconte mon expérience. C'est Sam qui l'a forcé à dire ci, à dire ça. Ah non, pas du tout. Non, mais je vais en faire le préciser. On est d'accord que nous n'avons même pas parlé. Ah non, il ne m'a rien forcé ni rien du tout. Moi, je raconte mon expérience et c'est tout. Parce que je peux déballer sur tout le monde. Je l'ai vécu, donc c'est la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada